Bon, vous avez reconnu, nous sommes chez Picro Parce que Picro, il a eu malheureusement pour lui La visite, donc de petites bêtes Des grosses et des petites Des grosses et des petites, voilà Donc il a attrapé énormément de rongeurs Total, combien tu m'as dit ? 23 23, 23 Notamment, principalement des petits Mais également un gros que je vous montrerai après Bon, il marche plus celui-là, néanmoins vous allez voir Alors l'objectif du jour, bien évidemment, ça va être de l'aider Parce qu'en fait, en gros, il manque un peu De matos, donc là, bon, il y a du matos On va se faire un petit jeu aussi J'ai séparé, vous allez voir, deux cartons On a exactement le même nombre de pièges, tout pareil Je vais laisser Picro, tu vas te débrouiller Tu prends les pièges, il va se débrouiller Et nous, à partir de notre côté Tu prends notre GoPro Et puis comme ça, on verra un petit peu Faire une sorte de pari Qui va piéger le plus de rats C'est parti ! Bon alors, pour ce faire, c'est très simple Deux cartons, il y a les mêmes pièges Donc là, vraiment, Picro, il y a absolument la même chose que moi Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon côté Picro, tu te débrouilles T'as le matos, je te laisse gérer C'est la guerre, c'est la guerre Et puis c'est parti, voilà, tu te débrouilles Allez go, il est parti Bon Oui, je sais, il a senti quelque chose Qu'est-ce qu'il y a mon grand ? Dis-moi, cherche Il sent quelque chose Qu'est-ce qu'il y a mon grand ? T'as vu vous ? Là-bas, dans le coin Je vais m'en occuper Attends, crie pas Allez, sort, sort, sort J'ai piégé là-bas Pousse-toi Pratique Pratique Et puis tout à l'heure aussi, c'est en main dedans Vous voyez les tas de bois, un tas de bois Refuge potentiel pour les rongeurs Ils se foutent dedans La nuit est venue, il sort Et après, c'est le carnage Regardez le roc a chopé Picrot Là Donc là, c'est rat adulte Rat adulte Alors, comment on va se baser à ma réflexion ? Ici, on piège là Là, on piège là-bas aussi Ah ouais, c'est rigolo lui Il me donne les cartons et les boîtes Et on sait pas comment ça marche On va bien, on va devoir mettre une tafette là-dedans Donc ça, c'est pas un rat, c'est sourd Ça, c'est pour les appâts Bon, il m'a donné au grand chef, parce que je peux lui placer sa boîte le petit Oh, c'est ça, c'est prévu Ah, peut-être dans l'autre sens, ça peut-être Non, c'est là, ça rentrait pas, mais là, ça rentre Là, on est OK Bon, par contre, là, c'est de la souris Euh, c'est de la... Ouais, c'est de la souris Donc, euh... On va pas mettre ça dehors, j'ai pas de souris dehors, je les souris dans le bâtiment Oh, je sais pas, c'est le goût, je trompe Euh, comme ça peut-être Oh, le chien, il a trouvé quelque chose Ouais, ça va le faire Ça, avec un petit truc spraise banane des bois Ouais, oh, souris, on s'en fout Bon, allez, je le prépare Mais ça, on va le mettre dans la grange armée Hop Tu tires Magique Ça va, super facile Alors, là, par contre, fermeture Il va falloir aller doucement Alors, pour essayer si c'est bon Tu mets ton doigt Et si tu cries Aïe, c'est que c'est armé Non, ça, c'est bon, c'est OK, je vais le laisser là Je vais préparer Ah, bah, il y a ça J'en mets une pour la maison, aussi, parce que j'ai une petite souris dans mes murs Alors, la clé, la clé La clé C'est pas celle-là C'est un nouveau modèle de clé Hop, hop Non, c'est pas le même Bon, bah J'ai galéré On va contenter, ça Allez, c'est parti Ouverture Boum, boum Allez, le piège On va lui mettre Ça, c'est pas mal Je sais pas ce que c'est Ça, c'est pas mal Et après, un orange Non, un chocolat Un chocolat Bon, parce que c'est la même couleur Marron, marron, il va pas faire un gage Il va marquer dessus Et il se bam C'est de beurre Euh, ouais Installation dans la boîte Hop, hop Côté là En premier Mes petits ressorts Hop Il est calé Et là, on peut l'armer Bon, moi j'ai l'habitude De mettre un petit peu de blé Un petit peu de pain Un petit peu de maïs Là, on va le faire Que avec ces trucs Ça, je vais mettre un violet aussi Là, on va aller un peu pour les autres boîtes Là, c'est la guère Un petit coup de pchipchit On a quoi là ? Chorizo Ah, chorizo Chorizo chocolat Bon allez, on va essayer de mettre ça Alors hier, j'en ai vu un qui était là-bas J'ai eu le mâle, le ramal Il y a deux jours Et j'ai vu la femelle hier Se promener Donc on va essayer ça Dans le parc à canards Je vais mettre là-bas Trois-toi Voilà, elle construit le mur Il y a une petite petite brique dessus Bon, elle va l'onger le mur Bam, bam, bam C'est quel bruit de colle ici Bon allez, écoute Bon, je vais mettre une boîte là-bas quand même Transparent Bon alors, c'est moi ou... Ah La bonne thé aussi Ah non, il faut que tu tires en même temps Voilà, tire Oh, voilà Je ne sais pas si c'est écarte en fait Oh Non, il faut le laisser ça Tu peux l'armer de dehors Tu tires dessus en fait Vas-y, tire Ah ouais Ah ouais, d'accord Tu vois ce qu'il veut dire ? Euh, je vais mettre le machin haut Il retombe sur la palette La plaquette Allez, c'est parti Orange Orange Oh Non, c'est pas bon Bon, c'est pas bon Hop, hop Tranquille, hop 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 mais ça c'est pour mettre à les tapettes aussi oh c'est pas grave ça prend les ménets deux pships un peu partout est-ce qu'on peut non il faut les décoindre hop c'est armé ça c'est pas mal si on voit qu'il manque avec le fil il arrive là c'est que ça c'est déclenché de toute façon c'est transparent donc on verra la bastion à travers c'est parti c'est armé, c'est ok c'est fuité, on ferme et on va l'installer au compost avec le coussin allez, on va prendre les petits apanara je vais prendre, c'est comme de la cuisine en fait hop, on va prendre un chocolat un poisson hop, et on va se prendre un viande ici, hop là ça me paraît bien je refais tout ça dedans voilà ok, là on est bon allez, venez, on va poser ça on va commencer par les deux on va commencer par cette zone là histoire de ne pas trop s'éparpiller hop là voilà est-ce qu'on observe déjà des choses notamment des coulées ça peut arriver des fois qu'ils se cachent dans les ballots de paille mais ça fait forcément des trous forcément ici il n'y a rien du tout mais j'ai envie de dire ça me paraît assez logique parce qu'il y a beaucoup de bois et on sait que l'hiver le bois permet de garder un peu la chaleur un peu comme du carton alors là-bas, moi ça me paraît bien ça me paraît très très bien hop alors le chien il ne faut pas vous inquiéter en fait, il est là mais en fait le chien est habitué bizarrement j'ai envie de dire il est habitué au piège et il ne va pas sur les pièges en fait donc ça sinon je ne serais pas permis de le faire toi tu vas aller gentiment ça va tranquillement j'espère que picro ça va aller il se débrouille je pense que oui hop non c'est bon tac on en a une ici et je vais en mettre une là-bas j'ai pas trop la possibilité d'en être une une ici pourquoi pas pourquoi pas là pourquoi pas ici hop j'arme et je vais la positionner ici on verra bien ce que ça nous donne tac là ça me paraît bien voilà faut pas ça bouge plus tac next hop c'est quand même une grande surface à couvrir celle-ci on va aller suivez-moi parce que moi tout à l'heure j'ai vu un roi peut-être qu'on va le voir peut-être qu'on va le voir peut-être par là-dedans le chien ne cherchait bien aussi dans la picro il y avait une cage il y a mis des pièges partout là aussi il y a peut-être en bois hop alors tout à l'heure alors je fais le topo avec picro j'arrive ici vous voyez le bidon bleu là il était juste là et forcément il m'a vu tac il est parti on a vu de l'autre côté donc là où il y a les bûches on va écouter ah il y a une tapette ici aussi il y a trop de pièges il y en a trop tout à l'heure il était là et en fait il a pris la fuite par là donc là on a vu notre copain va certainement revenir ici alors je vais là volontairement j'enlève les cailloux pour que ma tapette soit sur une surface vraiment plane là ici on est bon là je le sens très très bien ici bon je vais me préparer 3 ok le jaune c'est saveur mangue pourquoi saveur mangue bon je me suis posé la question on va marcher en même temps je me suis posé la question pourquoi saveur mangue et en fait j'ai eu ma réponse tout simplement en fait ils ont créé cet arôme là parce que après réflexion je me suis dit en fait les rats ils sont pas spécialement attirés par la mangue et en fait ils ont établi un lien entre le rat noir d'accord celui qu'on voit très souvent grimper qui vit principalement en hauteur et la mangue alors dans un certain pays tropicaux ils ont constaté que les rats montaient d'accord montaient et dévorer les mangue et en fait ils en ont conclu que le rat noir appréciait les mangue et apparemment ça fonctionne plutôt bien donc bon là on n'est pas du tout sur du rat noir on talk sur ce qu'on appelle du ratus norvegicus c'est le rat d'égout si vous voulez c'est le rat d'égout vraiment banal donc je sais pas si il va être attiré par la mangue mais néanmoins écoutez pourquoi pas ça nous fait un test tout ça Picrom a signalé qu'il allait qu'il allait ranger etc bon là c'est pareil on va faire un petit peu comme on peut ah bah regardez il y a déjà une tapette à moi qui l'utilise par contre son appât il est pas bon là c'est pas bon du tout parce que c'est ok le roi est omnivore c'est vrai qu'il est pas très difficile mais il faut quand même essayer de lui proposer de la qualité il est un peu comme nous là il y a notre piège il a mis des pièges absolument partout je vais mettre un petit peu de pchit dans mon piège je vais rajouter des petites fiori si tu veux un petit peu de blé et de maïs je vais lui mettre un petit peu de blé et de maïs si tu peux tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux là ça c'est pour sourire c'est la run box tu sais ce que je me suis dit moi elles sont des souris principalement j'ai plané de cage ici parce que c'est parce que là moi ce qui m'embête tu vois c'est parce que j'ai peur c'est que les souris viennent foutre en l'air c'est piège la monde dessus alors moi je les ai réglé sur deux tu vois je me suis dit que c'est la bonne bonne sensibilité mais j'ai peur que les souris nous j'ai peur que les souris nous là j'aime l'odeur plus la branche au niveau du piège facile ouais facile je t'ai même pas expliqué on verra lesquels lesquels pièges ont tapé c'est moi ou toi je connais ma maison si tu en attrapes 10 j'entrape 0 j'arrête ma carrière tout de suite j'arrête tout j'arrête tout je sais pas je ferai des études de comptabilité je ne sais pas bon vu mon niveau en mathématiques on va rester on va rester sur le pigage du rat c'est très bien là on a qu'est ce qu'on a là derrière c'est les canards et tout non c'est le champ directement ok les jeunes tapettes là néanmoins néanmoins on va mettre là bas moi je vais faire un peu de ménage par contre faire gaffe parce que là il ya beaucoup entre guillemets de petits déchets bon là y'a plus rien mais on voit que ça bouffe ici on voit que ça bouffe ici bon ça ces cages là je suis pas très fan je vous le dis tout de suite je suis pas très fan j'en ai déjà utilisé et en fait j'attrape beaucoup des petits avec ça mais les gros généralement j'ai du mal à les attraper avec ça dites moi ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ce type de petite nas là mais moi je sais pas là ça ça va taper ça ça va taper bim ça va taper je le sens bien ça tac une là on va essayer d'en mettre une quelque part ici et on va en mettre une donc pour le coup de l'autre côté mais bon comme je dis tout à l'heure picrot il ya un gros avantage c'est quand on est lui lui les voit passer les voies il sait où ça se trouve donc c'est d'autant plus intéressant pour pour lui poser ses pièges d'abord toujours l'observation comme d'habitude ça je vais m'en servir je vais m'en servir je vais m'en servir alors pourquoi je vous dire ça ça je vire je vais ton piège ici là en gros ce qui se passe c'est que c'est de la petite voilà là en gros moi ce que je veux c'est que l'europe à 6 qui vient il se réfugie derrière et va se sentir en sécurité ici et ensuite s'aventurer et boum et encore pour le mettre davantage en confiance servez vous de ce qui vous entoure je prends je le cache comme ça là il est en plein pleinement en confiance il est là il est tranquille ça c'est bon hop j'ai touché des bambous qu'est ce qu'il fait avec ça et maintenant le dernier piège pour qu'est ce qu'il fait c'est le chien ça et le dernier piège ici ça me paraît trop dégagé ça me paraît beaucoup trop dégagé ça m'embête là je ne me sens pas les aînés je ne sens pas du tout j'en ai quand même mis de là bas éventuellement que j'en étais ici je vais tester la limite cette troupe c'est trop regardez ici sur la poubelle qu'est ce qu'on voit regardez encore l'observation regardez tous ces petites tâches là toutes cette petite ces petites griffes regardez ici c'est flagrant ça c'est quoi votre avis vous le savez ça c'est une souris ça c'est une souris on voit ça fait plein de petits points et ben en gros ce sont tout simplement ces griffes voilà c'est assez simple à comprendre là par contre ici là vous voyez les traces c'est beaucoup plus gros là mon avis on est plus sur dur mais un peu la différence l'observation c'est vraiment la clé la clé c'est l'observation le bon ou le bon piège le bon emplacement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas là on est good parfait parce que là en gros s'ils sortent peut-être la bam ça va taper là on est bon je vais remettre ça qui se sentent en sécurité et pour ne pas trop le perturber dans sa zone de confort on va dire ça comme ça et puis voilà bon allez on continue et j'ai une nouvelle cachette comme il connaît pas ah bah le chien lui connaît la cachette il est bon je dois le faire chier sors sors il ya déjà il a déjà mis un piège lui il y en a déjà qui est passé ici va pas ici toi bouge ah ouais il est déjà venu alors moi je vais me mettre là ça c'est de la cachette ça c'est bon ça c'est bon bah c'est une boîte allez go on va remettre des puis les jaguers il s'y croûlent ah ça va taper sec on les met tous oh bagarre là bas le coq avec une poule la guerre combat de le coq avec une poule la démonter quoi sors de là on va faire la tapette il manque quoi comme couleur il manque marron allez vas-y c'est la fête tapette arc-en-ciel je sais pas ce que c'est il y avait mis ça mais ça doit être en vente sur son site donc ça doit être trop bien moi ce qui est les odeurs du posti qu'on va même pas ce que je remets de l'odeur bon je vais pas bon je vais respirer une merde on va mettre ça sous les cuves alors ici on n'y a pas dit mais il y a du passage aussi parce que il y a des petites galeries il y avait des galeries et j'en ai jamais attrapé ici c'est pour ça qu'il y a des pièges à top mais le piège à top je m'en suis servi comme guillotine en fait j'ai mis un petit bout de pain dans son système là et puis bah j'ai réussi à faire un petit souris quand même donc là bon je le laisse armé je le laisse armé et je le mets contre le mur et puis par chance c'est celui qui passe bon pour tout ce qui est piégeage de rats je pense que c'est bon et on terminera par une mise en place de nasse juste après on va s'intéresser aux souris donc là je me suis dit là c'est pas mal de tester donc le run box le run box c'est quoi c'est un piège comme ça hop je l'ouvre vous avez vu tout à l'heure avec picron ça les tapettes à souris donc il y en a une que je positionne ici hop voilà c'est spécialement adapté pour ce type de tapettes là donc les tapettes à souris doré la trappe tac les enfants bien c'est tenu ok j'ai tout ce qu'il me faut maintenant vous avez compris le principe là je vais armé les pièges 1 2 voilà donc là en gros la souris ce qu'elle va faire là vous refermez enfin on va mettre un appât bien évidemment hop donc là en gros elle est comme ça la souris elle rentre là et puis tape elle se fait taper et s'il ya sa cousine qui veut passer de l'autre côté et ben elle sera bien accueillie aussi donc là ça permet c'est un piège multicapture en gros voilà ça permet d'en attraper deux moi ce que je vais faire pour ces pièges là je vais utiliser le spray nara là c'est chocolat j'ai prévu le coup voilà j'ai fait du chorizo pour les rats je fais du chocolat pour les souris parce que avec l'expérience j'ai constaté que les souris aimait bien les odeurs plutôt sucrées donc là je vais en mettre ici ici tac c'est tout je mets rien d'autre je mets rien d'autre peut-être en mettre un peu au centre là ici basta ça suffit je referme et ensuite ça on va aller la positionner j'ai envie de tester à l'extérieur du bâtiment ça risque rien du tout pour le chien hop qu'est ce qu'il m'avait dit il m'avait dit là bas il ya beaucoup de souris et on avait constaté des petites traces donc là on va en mettre on va essayer on va essayer on va essayer soit là dedans voilà on a un peu tout l'extérieur j'ai envie j'ai envie de mettre à l'extérieur je vais tester l'ombre je vais tester ça bosse il s'agit j'aime si j'aime si j'aime si j'aime si c'est bien ça son bon tapis j'ai ou la toit à surprise non mais dis moi pour pour pas que j'aille au même endroit ça c'est un travail d'équipe de moi j'ai beaucoup piégé ici là dans cette zone là la réserve alimentaire le bois c'est la niche écologique ouais et après c'est plutôt le j'ai vu tout à l'heure qui était une boîte j'ai remis une boîte à bas au canard parce que je vois les canards ont tapé dessus hier ouais ça lui a fait tout bizarre au roi après moi j'ai choisi les cubes sous les cubes et après au potager t'as rien ouais potager j'ai fait rien j'ai plus trop de nourriture plus trop de légumes non il ya moins de dégâts ok bon ça marche le bois de chauffage oui tu as vu le chien comment il était fou et tout à l'heure il a m'accompagné il était encore il était à fond il était à fond vas-y je te laisse je vais aller rentrer parce que ton chorizo toi tu peux pas ça tu peux pas non non tu peux pas allez tu veux pas faire pause des fois au dessus donc la cuve là c'est bon ah ouais là j'avais des crottes d'horreur il n'y a pas longtemps oui on va aller faire un petit sandwich ah bah tu vois à peine posé le pain il y en a un qui est venu goûter ah non il est trop dur ah bah je suis bête je vais prendre un mou quoi prendre le mou j'ai du stock en pain ah 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 ça elle est avec du blé du maïs voilà là on a préparé un super sandwich blé maïs et trucs en plastique on va mettre un petit peu de sauce quand même une petite sauce chorizo voilà on peut mettre une petite feuille de salade un petit peu de verdure quand ça passe le joli ça donne envie de venir voilà ça dans le piège à d'accord piégé tout neuf il y a en sécurité tac tac on met ça là bas oh ouais regarde moi ça comme c'est beau et par contre il est trop gros son outil il va peut-être gêner le déclenche là bon tout pire on va essayer ouais c'est sûr il y a encore une sécurité là bas hop il n'y aura pas là au gros il se rattrape ouais 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 c'est pas grave tac tac on met ça dans l'autre sens et on doit mettre ça ici ouais ouais il est trop gros c'est trop long dommage t'as pris t'as pris t'as pris t'as pris en deux t'es chirurgie on va essayer tu le prends complet j'ai coupé mon sandwich parce que notre cas est trop petit là c'est une cage deux portes c'est le top voilà petit sandwich blé maïs salade pain et chorizo sauce chorizo voilà j'ai essayé de la caler pour qu'elle soit stable hop parfait cette porte là je l'ouvre voilà je vais mettre la porte en pensant boum là j'ouvre la porte la petite plaque déclenchage voilà ça c'est fait il n'y a plus qu'à rentrer poser sa patte dessus et boum on est bon j'ai bien envie d'aller voir ce qui se trame là bas mais il a déjà positionné un piège là bas et j'ai peur qu'une accumulation de pièges au même endroit c'est pas forcément c'est même contre-productif donc je ne sais pas si je vais y aller peut-être derrière là bas au niveau des poules peut-être que ça pourrait être intéressant et là ben là c'est intéressant pourquoi pas pourquoi pas là pour se faire moi j'ai utilisé le security post dedans je ne sais pas si vous voyez là dedans j'ai mis des petites graines en fait tout simplement voilà on va ouvrir ça voilà ça s'est fermé pour pas que les poules se sauvent alors on va le mettre ici là faut faire gaffe parce qu'en fait je vais vous dire un truc en fait là vous voyez là les petites cages c'est souvent en fait il met des femelles quand elles mettent bas donc les plaies enfin quand elles pondent pardon je dis n'importe quoi elles mettent bas quand les poules pondent et qu'à ensuite après il y a des poussins pour faire très attention parce que les rats mangent les poussins je sais qu'il y en a qui qui pensent que j'exagère mais tous ceux qui ont un élevage vont confirmer mes dires ça arrive très fréquemment que les rats mangent les petits poussins donc là faut faire gaffe regardez punaise là vous voyez le flair je vais pas me vanter mais attendez je vais pas me vanter mais sur ce coup-ci j'ai été bon voilà regardez là ce qu'on a regardez encore l'observation regardez les excréments de rocs que j'ai ici vous les voyez là il y en a deux ou trois ça me paraît plutôt frais d'accord je vais pas les toucher je vais pas les goûter non plus pour savoir si c'est frais mais au niveau plutôt je me base sur la texture j'ai vraiment la sensation que c'est assez frais il doit y avoir un rat qui passe quelque part ici regardez ici machin là il y a pas de attendez par contre il est balèze celui-là regardez la taille des excréments on est à un centimètre facile j'ai l'impression que ça commence à creuser ici il va revenir ici il va revenir ici donc mon piège toujours ça je le remets pour pas déstabiliser le rat parce que s'il y a trop de choses qui bougent il va se méfier il ne reviendra pas ça c'est clair donc là toi tu viens ici là maintenant pour ce piège-ci je vais le positionner comme ça là voilà bien évidemment là c'est pas bon parce que je l'ai pas armé donc là je risque d'attraper le néant alors là par contre je vais l'armer alors pour l'armé c'est simple il y a une petite languette ici il suffit tout simplement de tirer dessus alors attendez parce que j'ai la gopro en même temps c'est pas évident voilà faire comme ça là je tiens ma boîte tranquille et là je vais tirer jusqu'à entendre le clac clac là c'est bon vous voyez la barre elle est en haut donc là la tapette est fonctionnelle elle est armée je laisse tout comme ça je vais laisser la clé volontairement dessus je laisse tout je laisse tout comme ça selon moi il va pas il va pas se faire topper dans les 24 heures c'est clair à mon avis là c'est un vu la taille là c'est un adulte il va être très méfiant il va d'abord faire le tour etc machin mais je suis quasiment sûr que dans 3-4 jours bon il rentrera il sera tapé on verra l'avenir nous le dira comme on dit hop oh moi je pense que pour moi c'est bon il est parti dans la cabane il y a trop de pièges picot on met trop de pièges j'ai un métro qu'est-ce qu'il fait il met la nas il court cours bon moi ça me parle pour moi moi je vais m'arrêter après c'est trop c'est pas la peine je vais regarder ce qu'il m'a fait par curiosité allez copine on se bat on se bat regardez ici il y a bien fait d'en mettre un ici pourquoi pourquoi parce qu'ici on voit très clairement une coulée vous avez vu ça c'est un rang qui passe régulièrement ici la terre est assez fraîche ici ça ne m'étonne qu'il n'a pas fait intro ici néanmoins au niveau du tas de bois c'est encore plus flagrant plus flagrant au niveau de la coulée moi je vous parle surtout d'ici là vous voyez là et là comment je le vois tout simplement parce que ici à ce niveau là l'herbe est tassée et l'on voit que ça ça crée une sorte de couloir une sorte de passage donc bien évidemment il y a quelque chose ici également là donc là son piège il est pas mal il est pas mal moi personnellement j'aurais mis une tapette là et ensuite là ça je l'aurais mis comme ça pour que les poules n'y aillent pas là je pense qu'il aurait tapé vous savez ce qu'on va faire bon après tout on va le faire je vais chercher une tapette je reviens j'ai été chercher ce qu'il faut ça tapette gorilla trappe j'ai mis un apanara chocolat et là j'ai pris mon spray chorizo je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tenter le sucré salé voilà j'ai eu l'occasion de goûter un plat sucré salé j'ai trouvé ça délicieux il n'y a pas de raison que si moi j'aime bien les rats ne l'aiment pas donc on va poser ça là on regardait encore une énorme raison pour laquelle subitement il y a des rats qui sont apparus chez Picrot la raison elle est là donc là on est en pleine campagne c'est normal et là souvenez-vous de la dernière vidéo chez lui il y avait c'était vraiment je veux dire c'était complètement c'était pas rasé il y avait des champs culture de blé sans doute je ne sais plus et là ils ont tout fauché il fait froid aujourd'hui il fait froid il doit faire 2-3 degrés donc là les rats n'ont plus d'abri n'ont plus à manger donc là qu'est-ce que vous feriez à leur place on va prendre le risque donc les rats prennent le risque de s'aventurer c'est un risque pour eux mais en même temps c'est une question de survie ce qui est tout à fait normal alors ici j'ai des poules donc il est bien évident que la tapette je ne vais pas la mettre ici sinon je vais attraper une poule ça ne va pas le faire par contre par contre je préfère vous le dire aussi si vous avez l'habitude de piéger évitez par exemple de mettre une tapette dès la sortie ou dès l'entrée du passage du rat le rat n'est pas un animal stupide ça va lui sembler bizarre et là clairement il ne va pas y aller laissez le sortir laissez le sortir tranquillement ensuite il prendra le risque ou pas donc là ici moi je vais la positionner là-bas on va la positionner là-bas j'aimerais bien que je le chope là mais comme ça lui il n'y a rien et moi j'ai un point hop alors toi je vais essayer de ne pas me prendre pas me prendre un morceau de bois dans la gueule là c'est pas hop je vais l'armer là on est good maintenant il faut que je chope une surface plate j'ai envie de dire ici je vais essayer de l'enfoncer un peu j'ai peur d'un déclenchement intempestif ce serait vraiment dommage ça devrait je le sens je le sens bien comme ça là ok mon petit spray chorizo ça sent vraiment le chorizo j'en mets ici tiens je vais l'inciter à venir je vais le mettre un petit peu sur le morceau de bois pour qu'il sente là pour moi on est très très bon je remets ça comme ça et ensuite pour préserver les poulettes je pose là préserver les petites poulettes on va mettre ça on va barricader parce que je ne veux pas d'incident hop ça comme ça voilà servez-vous de ce qui vous entoure oui là voilà moi là c'est bon je suis quasiment sûr qu'on en aura quasiment voilà on parie quoi hop bon là la poule elle va pas y aller je veux vraiment pas risquer comme ce soit voilà c'est bon la poule elle va pas y aller je vais vraiment être sûr je m'en voudrais de faire du mal à une poule voilà voilà c'est bien barricadé c'est good c'est bon bon moi de mon côté je vais m'arrêter ici je vais voir picro de toute façon je pense que vous avez vu les images en même temps voilà je pense que le montage a été plus ou moins bien fait là dessus ça vous voyez un petit peu vous allez peut-être voir également l'observation qui peut être différente le concept peut-être aussi après bon je ne m'avance pas trop parce que il a l'avantage d'être chez lui il joue à domicile donc on verra bien je ne sais pas après le but du jeu bien évidemment c'est de taper du rat voilà si c'est piège à lui qui ont chopé plus que moi et ben je reconnaîtrai ma défaite et puis c'est tout voilà il n'y a pas de mal ça arrive c'est moi qui vais gagner bon c'est bon non mais ouais c'est bon c'est pas pour la maison bon allez on m'explique comment ça marche ce truc petite box à souris l'entrée est ici hop on pose on met la peau on pose c'est facile tac on met ici il ne faut pas bouger c'est vraiment calculé pour c'est génial tac un jaune parce que c'est cool hop et un orange un truc bien bien visuel pour bien mettre son nez là-dedans boum un petit coup de chorizo tac 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 ça masque le bruit le bruit ça masque l'odeur en même temps ouais j'ai du pain frais là pas frais non il y a deux jours mais bon il est bien je vais aller mettre le pain en plein milieu ça si je sais pas s'il a envie de pain c'est le matin un petit déj ou quoi et ben il va s'approcher pour récupérer le pain là je ne vais pas remettre avant voilà j'arme et je pose mon pain tac enfin c'est facile t'as pas de m'appuyer et c'est armé voilà là on est bon on peut mettre encore du blé, du maïs tout ça tout ça mais bon je vais changer là je vais pas mettre magnifique et ça je vais le mettre en dessous de magasinière parce que je crois que j'ai quelqu'un à la maison je le garde pour la maison ce truc là puis voilà on est bon il en reste un là bon je vais pas le mettre souris ouais quoi que il est là il est là ça fait beaucoup après ça fait beaucoup j'en ai déjà mis une lui il l'a peut-être mis aussi déjà il a pas mis le long du mur je crois allez je vais mettre le long du mur boum allez on recommence on pose tac 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 c'est calé hop tac 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 je vais mettre un peu de chorizo en espérant qu'ils aiment le chorizo sinon le piège est niqué au chorizo et je vais rajouter blé et maïs parce qu'ils ont l'habitude de le blé devant maïs les poubelles s'est fermé par son accès là dedans il ya toujours un peu de grain qui tombe magnifique on referme on va doucement au cas où ça se déclenche bon non ça se déclenche pas et moi une petite brique pour pas que ça bouge et c'est ok pour aussi il n'a pas été là que vu cet endroit là toi je l'ai dit sous la cuve il ya du passage j'ai déjà vu des jeux donc là en fait j'ai mis ça ça n'a c'est la sacale avec mon sandwich spray de chorizo pain salade blé maïs donc là celui qui passe à côté normalement il n'y a pas le choix maintenant c'est sous la cuve ça squat sous la cuve en plein dans le champ là il va de la bourrée donc laisse tomber le lendemain qui a la bourrée boum et va le mal le gros mal bien énervé là tu as de la crotte fraîche voilà ça c'est tout frais de ce matin ou d'hier forcément c'est un endroit où je vais quasiment pas donc comme on dit tout le temps qu'on n'est pas là les souris denses ou les radenses ou tout ça tout ça quoi après ici dans le bâtiment en bordel lui j'ai vu qu'ils avaient mis des petites tapettes là mais moi je lui ai mis son silane à son truc là son machin enfin bref et voici on va le faire parce que je les vois souvent promener le long du mercredi elle va dire retient un tunnel trop cool et boum après c'est mes cages comme d'habitude voilà voilà alors aussi on est au potager on a fait des petits travaux il n'y a pas longtemps il y avait du bordel des des planches de bois des trucs encore un petit peu de bordel mais bon il y en avait beaucoup plus avant et c'était plein de galeries plein de vie là-dessous plein de crottes fraîches donc on voyait que ça passait ici là j'ai oublié j'aurais pu mettre quelque chose ici à ce trou mais bon de façon ils vont bouger et moi j'ai claqué du coup mes pièges sous les que j'en ai mis deux ici il y en a deux ici et une là bas j'espère que c'est moi qui vais gagner allez bon petite conclusion qu'est ce qu'on peut dire vous avez vu et pas mal de pièges qui ont été mis à droite à gauche on va attendre quelques jours voir un petit peu comment ça se comporte surtout dans quelle zone ça va m'intéresser je pense notamment beaucoup cette zone là principalement souris également ras on va en choper là dedans c'est sûr est également de l'autre côté aussi là bas j'attends de voir un petit peu les résultats et puis bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner je mette le petit rond qui va bien n'hésitez pas si vous voulez voir encore un peu plus d'action vous regardez ici une vidéo et si vous êtes à la recherche de pièges on va dire costaud de bonne qualité je mettrai quelque chose ici un petit lien où on pourrait trouver un petit peu tous les pièges que j'utilise lors de mon quotidien voilà je vous souhaite à tous de très bonnes fins enfin de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur le terrain à bientôt allez ciao